Salut les amis Eric Perrault, nous sommes le 23 mars 2021 et il est 8h30 en Bulgarien. Alors souvent je vous dis que si j'aime l'histoire c'est que on ne peut pas envisager l'avenir sans connaître l'histoire et sans connaître les références historiques de notre pays entre autres et du monde dans son ensemble et d'où aussi l'intérêt pour moi d'essayer d'étudier la géopolitique, ce qui n'est pas toujours simple. Aujourd'hui je vais vous parler d'une période de notre histoire qui n'est pas si loin, c'est il y a 150 ans. 150 ans c'est quoi ? C'est trois générations, trois quatre générations, pas plus. Et là je vais vous parler effectivement de la période 1870 et de ce qui s'est passé à cette période là qui à mon avis est intéressante dans le sens où moi j'y vois des parallèles avec ce que nous avons vécu l'année dernière en 2020. Et donc je vais vous parler des communards et je vais vous faire un parallèle entre les communards et les gilets jaunes. Alors pour ceux qui ne savent pas, les communards ne confondaient pas communards et communistes, ça n'a strictement rien à voir. On appelle les communards parce que c'est un mouvement que l'on a appelé le mouvement de la commune. Alors je vais faire des parallèles entre Adolphe Thiers et Jean Castex parce qu'ils avaient finalement la même fonction. Je vais faire de la même façon un parallèle entre Luc Ferry, celui qu'adorent les républicains d'ailleurs, et Anne Hidalgo. Ben oui, Luc Ferry était aussi maire de Paris. Et vous verrez que ce bon Luc Ferry va bien trahir le peuple, va bien faire tirer sur le peuple ainsi qu'Adolphe Thiers. Donc deux voyous de cette fameuse République qu'on chante tous les jours en oubliant finalement que la République n'est pas la France. Et j'irai même plus loin, peut-être plus tard, pas maintenant, en vous disant que la France n'est pas la Gaule et que la France a été inventée finalement dans ces époques-là, un peu avant, et que ce mot France a été inventé par les francs-maçons. Voilà. Alors, pour en venir, si vous voulez, assez rapidement, parce que je ne vais pas non plus faire trop trop long, nous sommes un peu avant, donc 1870, sous la gouvernance de Napoléon III. Celui-ci est de plus en plus décrié par les Français, et en mal, si vous voulez, de soutien populaire, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire ce que font bien souvent les chefs de gouvernement, quand ils sont en difficulté, eh bien ils vont essayer de trouver, il va essayer de trouver le moyen de réunir les Français face à un ennemi commun. Aujourd'hui, l'ennemi commun, vous le savez, c'est le Covid. À l'époque, il n'y a pas le Covid. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va déclarer la guerre à l'Allemagne, ce qu'on appelle à l'époque les Prussiens. Très rapidement, ça tourne très très mal, très très mal, les armées françaises ne sont pas prêtes à la guerre, contrairement aux Allemands, et très rapidement, eh bien, un certain nombre de villes vont tomber, dont Strasbourg, Toul, etc., et assez rapidement, les Allemands vont arriver à Paris. Là, ils vont même défiler, ils vont même défiler dans les rues de Paris, et puis, le 4 septembre 1870, le corps législatif, donc l'équivalent du Parlement, s'il vous plaît, il est envahi par la foule et par la garde nationale, et Gambetta proclame la déchéance de Napoléon III et l'avènement de la République, en créant un gouvernement provisoire. Alors, petite précision quand même, quand je vous dis que la Commune, ce n'est pas les communistes, c'est quand même les prémices, il faut quand même le comprendre, si vous voulez. C'est qu'il y a eu effectivement le Premier Empire, ensuite le retour de la royauté, le deuxième empire. Que réclament ces gens-là ? Ils réclament la République, mais une République sociale. Donc, on commence déjà à parler un peu d'international. D'ailleurs, comme je vous le disais, ce n'est pas très loin, puisque 1917, c'est la Révolution russe, dont on connaît l'origine d'ailleurs aussi, avec derrière une certaine caste, et l'intervention aussi, encore une fois, de l'Angleterre, qui est toujours derrière, je dirais, les mauvais coups. Donc, de toute façon, cette révolution, quelque part, ce début de révolution va réussir dans la mesure où, effectivement, Napoléon III va être renversé. Et puis, malheureusement, il a lancé cette guerre. Cette guerre est lancée contre les Prussiens. Donc, je vais vous passer sur les années 1870, qui sont une succession de batailles avec beaucoup de désarrois de la part de l'armée française. Alors, je regardais tout de suite, là, sur Wikipédia. Alors, moi, Wikipédia, je connais les origines de Wikipédia, je ne fais pas confiance à 100%, je vous le dis tout de suite. Quand je suis à 50%, c'est déjà bien. Par contre, alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Il y a plusieurs phénomènes qui, moi, m'interpellent. C'est qu'ils vont profiter, effectivement, de cette période perturbée, je dirais. Alors, les anarchistes pro-Bakounine vont essayer, effectivement, de faire une insurrection à Lyon. Ça ne va pas marcher. Ça va être un échec. Donc, c'est pour ça, je vous dis, c'est pour ça qu'en retravaillant quand même, je me dis, il y a quand même une incidence, il y a quand même un essai. Ce qu'ils ont, c'est le décret Crémieux. Donc, je pense que vous connaissez le décret Crémieux qui va donner, finalement, la nationalité française aux Juifs. Crémieux qui est, et on le verra d'ailleurs en cherchant un peu, qui est lui-même juif. Alors, je crois qu'il était marane. Vous savez que les Juifs, les maranes sont ceux qui se sont convertis à l'Église catholique. Je vous ai parlé, il y a quelque temps, d'ailleurs, de la création des Jésuites par Ignace de Loyola, qui était lui-même fils de marane. Voilà. Donc, derrière, on a toujours une certaine caste, je dirais. Et c'est bien, c'est pas l'intégralité des Hébreux, appelés à partir à peu près de cette époque-là les Juifs, d'ailleurs, mais d'une certaine caste qu'on appelle maintenant les 100 Noirs. D'ailleurs, quand vous m'entendrez parler des 100 Noirs, sachez que je parle justement de cette caste qui nous tient encore aujourd'hui sous son pouvoir financier et donc automatiquement militaire, etc. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, d'ailleurs, Adolphe Crémieux, à l'origine, s'appelle Isaac Jacob Adolphe. D'accord ? Voilà. Donc, il n'y a pas photo, je dirais. Donc, ils vont se servir de cette période perturbée pour faire passer, pour faire ça. Bon. Le 1er novembre 1870, on a la proclamation, la première proclamation finalement de la commune qui aura lieu à Marseille. Marseille, d'ailleurs, qui est très souvent, qui était très souvent, comme en 1789, d'ailleurs, la Marseillaise, les légions des Marseillais qui vont monter sur Paris et qui vont procéder au massacre des gens qui sont emprisonnés, que ce soit homme, femme, enfant, etc. Ça va être une erreur, d'ailleurs. Mais ils sont encore, encore une fois, ils sont encore en soutien de la République. Et cette République, dont nous sommes le prolongement aujourd'hui avec la Ve République, il faut bien comprendre, si vous voulez, qu'à partir du moment où on va rentrer dans ce système républicain, malheureusement, la tromperie est très, très puissante, puisque, encore aujourd'hui, j'entends des gens dire qu'ils espèrent une nouvelle République. La République, elle n'est pas si ancienne que ça. Et la République, si vous regardez bien, si vous reprenez à partir de 1789, 1793 et après, c'est quoi ? C'est le pouvoir de la bourgeoisie, c'est le pouvoir des gros industriels, c'est le pouvoir des banquiers sur les peuples. Les peuples n'ont jamais été mis autant en esclavage qu'à partir du moment où la République arrive. Et on arrive encore, dans la grande majorité des cas, d'ailleurs, des Français qui se réclament de la République, de la Marseillaise, du drapeau bleu-blanc-rouge, etc. Alors, c'est difficile d'admettre qu'on a été trompé pendant autant de temps, mais je crois qu'à un moment, il faut vraiment ouvrir les yeux et se dire, et reprendre l'histoire et se dire, mais oui, finalement, des enfants dans les usines à partir de 12 ans, c'est la République. D'accord ? Avec l'explosion de l'industrialisation, etc. Voilà. Pour les écolos ou de la pollution. Mais je plaisante. Voilà. Donc, on va passer sur 1870 parce que ce n'est pas vraiment le fond de l'histoire qui m'intéresse, mais ça est quand même l'origine. C'est l'origine des communards. Les communards, ça ne va pas durer très très longtemps. Ça va durer un peu plus de 70 jours de mémoire. Je vous le repréciserai tout à l'heure. Donc, c'est une période très très courte, mais qui a été, qui a été, je crois que c'est 40 000 morts. Oui, 40 000 morts, vous vous rendez compte, c'était un massacre. Mais je reviendrai dessus. Alors, pour vous raconter cette histoire, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Je vais vous lire un texte. Hier, j'étais fâché un peu. Donc, je vous avais mis un lien sur une très très belle vidéo qui m'a permis effectivement de vous donner ces éléments. Et puis, finalement, je relis tout de suite ce texte et je me dis, finalement, pourquoi ne pas se servir de ça et des mots qui sont dits parce qu'ils sont justes. Alors, je vous ai parlé de 1870. Et puis, à partir du 18 mars 1871, il y a la semaine, ce qu'on appelle la semaine sanglante, qui va s'achever le 28 mai 1871. Paris fit, il y a 150 ans, l'expérience d'une insurrection populaire et démocratique. Raphaël Messant, et c'est le film que je vous ai mis, nous plonge au cœur de cette révolution singulière grâce à un éternel dispositif esthétique construit autour de gravures d'époque. Et c'est vrai que c'est vraiment une très très belle vidéo. Je vais vous remettre, évidemment, le lien en dessous. À la fin des années 1860, Paris gronde. Dans un second empire qui se veut libéral, peut-être à tort justement, Napoléon III a chargé le préfet Haussmann de moderniser la capitale pour en faire un paradis pour la grande bourgeoisie. Tandis que la misère et les loyers augmentent, la contestation populaire prend de l'ampleur. Pour affirmer son autorité, l'Empire tente de détourner la colère sociale contre un ami extérieur et déclare la guerre à la Russie, à la Prusse, excusez-moi. Mais ça, c'est ce que je vous disais d'ailleurs en introduction. Macron, c'est la guerre contre le Covid, de façon à détourner finalement les revendications sociales, et Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui en France. Mais le conflit vire au fiasco complet. Le 3 septembre 1870, Napoléon III est fait prisonnier. L'Empire s'effondre, la République est proclamée par le gouvernement provisoire, installé à Bordeaux, qui décide de négocier la paix avec les Prussiens. Et ça, la population de Paris ne va absolument pas l'accepter. Dans ces négociations, si vous voulez, il y a déjà 5 milliards or, ce qui est une somme effarante. Effarante, c'est de la folie. Mais en plus, les Prussiens demandent de récupérer l'Alsace et la Lorraine. C'est toujours, vous savez, ce fameux problème de l'Alsace et la Lorraine. Dans la capitale assiégée par les Prussiens, les habitants, eux, refusent de se rendre. Après une élection, la commune de Paris est proclamée le 28 mars 1871. Et en deux mois, expérimentent des réformes sur tous les terrains. politique sociale, éducative, culturelle, égalité des sexes, laïcité. Réfugiés à Versailles, à l'instigation d'Adolphe Thiers, chef du gouvernement provisoire, on va dire, les tenants de l'Ordre, eux, remobilisent une armée prête à marcher sur Paris, qui sera donc l'armée des Versaillais. La commune, ce grand souffle démocratique et populaire, inscrit au fer rouge dans l'histoire de France, tel que n'en a jamais vu. Raphaël Messandre, qui a fait cette vidéo, a adapté les trois tomes de son roman graphique Éponine, pour lequel il avait collecté des centaines de gravures, de journaux, de livres. C'est très, très bien fait. Vraiment, sa vidéo est très, très belle. Et vraiment, allez la voir. Huit ans de recherche, le graphiste, le réalisateur, le titre, etc. Ben voilà, je vous passe les détails. Donc, ce qui va se passer, si vous voulez, c'est que cette commune de Paris, qui est une révolte complètement populaire, c'est pour ça que je fais un parallèle avec les gilets jaunes. Alors là, effectivement, le lien qui est entre eux, si vous voulez, c'est qu'ils mettent une ceinture avec un drap rouge autour d'eux et un truc autour du cou. Rouge. Donc rouge, effectivement, leur drapeau est rouge. Donc, effectivement, on pense aux communistes qui vont, peu de temps après, finalement, 1817, qui vont prendre, effectivement, l'Union soviétique, qui va devenir l'Union soviétique, qui va assassiner le tsar et la famille tsarine, etc. Donc, on pense à ça. Mais, à l'époque, si vous voulez, on ne parle pas de Karl Maxx, de Hegel, on ne parle pas de tous ces gens-là. Alors, est-ce qu'il y a eu, comme on l'a dit, autour des gilets jaunes, une certaine manipulation derrière ? Oui, très certainement, très certainement. Les thèmes, en tout cas, sont les mêmes. Maintenant, je vous dirais que, moi, c'est vrai que quand je m'adresse à certaines personnes, on me dit, ouais, mais toi, finalement, tu te dis national-socialisme, mais tu es plutôt un communiste. Non, je ne suis absolument pas communiste. Je suis pour l'égalité des hommes et des femmes devant la justice. Voilà. Je ne dis pas que nous sommes tous égaux. Non, nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des mecs, il y a des gros, il y a de tout. Voilà. Il y a des gens qui sont faits pour des professions intellectuelles et d'autres qui vont s'éclater dans des professions manuelles. Donc là, il ne faut pas tout confondre. Mais en attendant, que l'on ait choisi la profession intellectuelle ou la profession manuelle, à partir du moment où on excelle dans son métier, je ne vois pas pourquoi il y aurait des différences entre ces deux types de choix. Voilà. Or, aujourd'hui, on en est où ? C'est que dans notre République, aujourd'hui, nous en sommes dans la cinquième République, quand même, en peu de temps, si vous regardez bien. La royauté a duré beaucoup plus longtemps avec moins de soucis. Peut-être aussi avec des guerres, mais avec moins de soucis. Mais en attendant, aujourd'hui, si vous regardez bien, quand je vois le niveau du SMIC, par exemple, aujourd'hui, je trouve ça lamentable. Je trouve ça lamentable qu'on ose, aujourd'hui, payer un salaire de 1 200 euros à quelqu'un qui a bossé 39 heures. Et encore, aujourd'hui, on est à 39 heures. Comment font ces gens-là pour vivre ? Quand vous avez payé votre loyer, déjà, c'est minimum 600 euros. Quand vous avez payé votre eau, votre électricité, etc. Donc, je pense qu'on n'est pas loin de retrouver un petit peu ce genre de révolution. Et je pense que les Gilets jaunes, c'était ça. Alors, au départ, c'était sur le prix du carburant. Oui, bien sûr. Et très justement, d'ailleurs, j'ai écouté un... Je ne sais plus qui c'est, d'ailleurs. qui disait, oui, mais il faut bien comprendre que l'incidence du prix du carburant entre un Parisien et quelqu'un qui vit en province, ça n'a rien à voir. Parce qu'un Parisien, il prend le RER, il prend le métro, ça va. Il a son billet orange à l'année, tout se passe bien. Quelqu'un aujourd'hui qui vit... Moi, vous savez, j'ai vu que j'ai vu en OER. C'est vrai que quand vous prenez votre voiture, moi, s'il fallait que j'aille à l'hôpital, à l'hôpital, il fallait que j'aille, donc, à Thiers. À Thiers, c'était 52 kilomètres. Voilà, 52 kilomètres. Et encore, par des petites routes. Voilà. Donc, et je ne vous parle même pas l'hiver. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est beaucoup plus cher. Voilà. Quand les gens se plaignent de l'augmentation de la carte orange, j'ai envie de leur dire, mais attendez, quand on passe aujourd'hui à 1,50 euro, et plus maintenant, le prix de l'essence, comment on fait quand il faut faire déjà sans mordre pour aller à l'hôpital ? Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que, de la même façon qu'en 1871, je pense que le peuple, le peuple est totalement en droit de descendre dans la rue. Surtout quand on voit aujourd'hui, et encore une fois, je ne suis pas coco, quand on voit aujourd'hui des gens comme Alan Musk, qui, il y a deux ans, avait 54 milliards de richesses, et qui, aujourd'hui, est passé, je crois, à quasiment 150 milliards. Non. Moi, je n'ai rien contre les riches, je l'ai toujours dit. Quelqu'un qui est méritant, qui bosse, ou qui a eu de bonnes idées, qui a sorti des... des nouveautés techniques et technologiques, etc., que ce monsieur-là ou cette dame-là gagne de l'argent, c'est bien. Il faut qu'il gagne de l'argent. Il faut le motiver. Par contre, comment vous justifiez qu'un Alan Musk, aujourd'hui, il soit à la tête de 150 milliards ? Et je vous parlerai aussi de Bill Gates, que vous connaissez. Voilà. Bill Gates, il y a encore quelques années, c'était 100 milliards. 100 milliards. Qu'est-ce qu'ils font de tout ça ? Tout cet argent-là, il ne faut pas rêver, vous savez. Alors, c'est vrai qu'ils fabriquent l'argent eux-mêmes. Vous me direz, c'est facile. Mais tout cet argent-là, demain, en leur laissant beaucoup d'argent, de quoi largement vivre avec leur yacht, leur machin, non, non, il y en a faut. mais tout le surplus, eh bien, aujourd'hui, regardez, on nous parle du Covid et du nombre de morts aujourd'hui du Covid, qui sont des chiffres d'ailleurs complètement erronés. Regardez le nombre de gens aujourd'hui qui meurent de la faim. Qui meurent de la faim. Il y a plus de gens aujourd'hui, à la minute où je vous parle, d'enfants, de vieux, etc., qui meurent de la faim, que de gens qui meurent du Covid. Alors que nous vivons dans une société où, aux États-Unis, je crois que c'est 50% de la bouffe qui est jetée tous les jours. Parce que c'est invendu. On la jette. C'est ça, moi, qui me choque quelque part. Voilà. Donc, je ne suis pas pour l'égalitarisme forcé. Je ne suis pas pour le communisme. Je ne suis pas pour tout ça. Mais dire qu'aujourd'hui, une femme a le droit de vote, ben oui, c'est normal qu'elle ait le droit de vote. Pourquoi elle n'aurait pas le droit de vote ? Ben oui, mais si j'avais dit ça il y a encore quelques années, je passais pour un coco. Aujourd'hui, ça paraît normal. Comme on dit, vous savez, au départ, une idée, elle est décriée, après, elle est combattue, et puis après, elle paraît logique. Ben c'est tout à fait ça. Voilà. Moi, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo. Alors, elle ne sera pas top, elle ne sera pas ce que je voulais faire parce que si j'avais voulu vraiment développer, il faudrait que je vous fasse ça en trois vidéos différentes parce que ça aurait été trop long. mais c'est juste quelque part pour vous interpeller et vous donner l'envie d'aller chercher et d'aller découvrir ce que moi-même, j'ai trouvé et de vous dire allez écouter cette vidéo, elle est très bien faite. Je ne la trouve pas trop partisane parce que c'est important, elle n'est pas trop partisane mais elle nous ouvre les yeux sur Jules Ferry, par exemple. Je l'ai appelé avant, je l'ai appelé Luc Ferry. Ben oui, parce que pour moi, c'est les mêmes voyous. Pourquoi c'est les mêmes voyous ? Parce que Jules Ferry a fait tirer sur la population et qu'est-ce qu'il, souvenez-vous, ce qu'a dit Luc Ferry il n'y a pas si longtemps dans une émission télévision, il a dit que les gilets jaunes, il fallait leur tirer dessus. Donc si vous l'aviez laissé faire, il l'aurait fait. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, quand vous parlez de Jules Ferry, oh là là, c'est un héros de la République. Non, c'est un assassin. Adolphe Thiers, c'est la même chose. C'est un héros de la République. Non, c'est un assassin. C'est un voyou. C'est un gros bourge. C'est un gros bourge qui n'en a rien à foutre du peuple, qui était juste là pour profiter. Voilà. Donc ne tombons pas dans l'excès du marxisme parce qu'on a vu ce que ça donnait en URSS. Je pense que là, j'espère que vous aurez compris. Ne tombons pas dans le faux discours de Mélenchon qui nous raconte n'importe quoi alors qu'il s'est gavé, gavé de pognon sur le fric de l'administration et de l'État, c'est-à-dire sur nos impôts. Voilà. Il faut, en toute chose, il faut un juste milieu. Voilà. Donc moi, ces gens-là, je ne les supporte plus. que ce soit la Marine Le Pen qui se garde à coup de 20 ou 30 000 balles par mois avec, parce qu'ils trichent en plus. Ils disent, regardez, non, non, je ne touche que 7 400. Ah oui ? Plus les transports, plus ton ordinateur, plus tes conseillers, plus tes machins. Non, tu prends 20, 25 000 balles, voire 30 000 balles par mois, chéri. Donc arrête de nous faire croire que demain, tu veux devenir présidente de la République à 12 000. avec les avantages à côté. Tu auras 10 000 balles de coiffure, 10 000 balles de manicure, etc. Donc on le sait, le petit Macron, il a sa vieille, il a je vous garantie qu'il se fout bien de notre gueule. Et voilà, donc moi, ce que je veux, c'est une révolution, mais une révolution juste. Voilà. Et je pense que cette révolution, de toute façon, il nous la faudra. Et j'en terminerai juste en vous disant qu'aujourd'hui, après mûre réflexion, je pense que notre ennemi numéro 1 n'est absolument pas Macron, c'est même pas Soros, c'est même pas les Rothschild, c'est l'intelligence artificielle, et je vous garantis que nous aurons à en rediscuter, nous aurons à en reparler, je ferai certainement des vidéos là-dessus, et je pense que le plus grand danger aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, parce que nous sommes déjà des esclaves, et bien demain, nous serons aussi des esclaves des machines. Voilà. Je vous laisse, je vous embrasse, je vous aime, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada